Depuis sa naissance, Virginia Woolf payne dans les livres et développe vite son amour pour l'écriture. Malheureusement, sa soeur et sa mère décèdent alors qu'elle n'a que 13 ans. Son père les suivra dix ans plus tard. Elle grandit avec la mort à ses côtés, omniprésente. Elle développe de lourds troubles psychologiques, comme si elle l'a porté sur ses épaules avec effort. Elle arrive néanmoins à user de sa grande sensibilité dans un groupe d'écriture, le Bloomsbury Group, l'enterrement des fleurs. Elle devient un personnage public controversé, assume ouvertement sa bisexualité et ses réflexions féministes. Ses livres sont des eudes à la tolérance. Mais le personnage public intrépide et libre de Virginia Woolf cache une fave profondément malheureuse. Pour elle, combattre est un épuisement sans fin et sa vie est ponctuée de crises de folie, de pensées suicidaires. L'écrivaine met fin à ses jours en 1941, à 59 ans. Elle remplit ses poches de lourds cailloux en se laissant tomber dans la rivière. Elle laisse derrière elle son œuvre, d'une grande force et qui deviendra une inspiration pour des milliers de femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !